Bonjour à tous, merci d'être venu à mon talk qui s'intitule les phoques au secours de baleine. Alors c'était pas vraiment un jeu de piste, je pense que la baleine tout le monde avait compris que ça allait être docker. Et donc du coup je vais vous présenter le phoque, donc Podman. Me concernant, je suis Benjamin William, je suis consultant chez Intech ici au Luxembourg et vous pouvez me trouver sur Twitter, et avant de commencer je vais faire un petit disclaimer, j'ai fait beaucoup trop de conférences, et notamment des tools in action qui commençaient par, vous allez l'installer en production demain. Moi je vais pas vous dire de le faire, je pense être assez pragmatique pour vous dire qu'on peut pas remplacer un outil de prod sans raison du jour au lendemain. Je vais pas non plus vous demander de désinstaller Docker de vos machines, parce que Docker c'est un outil qui fait quand même bien le travail, mais en fait l'idée ici c'est de vous présenter un concurrent parmi d'autres, de pouvoir le comparer à Docker, et de faire un petit point sur pourquoi la concurrence c'est quand même bien dans les écosystèmes technologiques, et on va discuter un peu de tout ça. Donc Podman qu'est-ce que c'est ? C'est un outil, évidemment. Et pourquoi ça parle de FOC ? Parce qu'en fait, un groupe de FOC, en anglais ça s'appelle un pod, d'où Podman. Voilà, tout simplement. Donc Ponal c'est un outil qui permet de jouer avec des conteneurs, et un peu plus, on va voir ça ensemble. C'est un outil qui est open source, qui a été écrit en Go, qui est majoritairement maintenu par Red Hat et CoreOS, et qui est disponible sur toute distribution Linux assez classique. Je pense pas que ça marche sur Mac. Et avant de commencer, avant de parler de Podman, on va faire quelques rappels au niveau de Docker. Est-ce que vous utilisez à peu près tout ce Docker dans la salle ? Qui utilise Docker dans la salle ? En production, pour du perso, vous avez au moins démarré une command line Docker ? Ouais, une grosse majorité quand même. Donc moi aussi, j'utilise Docker avec ma machine Fedora avec GNOME, parce qu'évidemment, tous les ans, c'est l'année du desktop Linux. C'est une blague perso, mais ceux qui la comprendront, la comprendront. Donc, faisons quelques commandes Docker. Ah, il est chiant ! Il l'a sûrement fait exprès. Je suis désolé. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, faisons quelques commandes Docker. Pour gagner du temps, je vais juste copier-coller cette ligne-là. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette command line Docker ? Je lance un conteneur qui va s'appeler HTTPD, qui va exposer le port 80-80 de ma machine, en utilisant le port 80 du conteneur. Et je vais me baser sur l'image HTTPD qu'on peut trouver sur Docker Hub. Voilà, ça m'a démarré un conteneur. Donc, du coup, si je fais Docker container... Il faut que l'apprenne à écrire un petit peu. Docker container-ls. On a bien ici un conteneur qui tourne. Je vais pouvoir faire un curl localhost 2.80-80. Normalement, c'est HTTPD qui va me répondre. Donc, it works. Tout va bien. Et donc, voilà. On va pouvoir aller voir les logs, si on a envie. Donc, les docs sont bien là. Et on peut aller faire le Docker inspect pour récupérer toutes les informations de notre conteneur. Je pense que c'est des commandes. Vous avez un peu manipulé ces commandes-là. Donc, ça ne vous choque pas. Vous êtes d'accord ? Maintenant, j'ai un avis à vous faire. En fait, sur cette machine, je n'ai pas Docker installé. Si on fait un where is Docker, il ne répond rien. Si je regarde dans les services, le service Docker n'existe pas. En fait, j'ai juste fait un alias Docker égale Podman. Donc, en fait, c'est le premier gros avantage de Podman. Le premier gros avantage de Podman, c'est qu'en fait, par design, dès le début de l'implémentation de Podman, ils ont dit, on va fournir un CLI qui est Docker compatible. Donc, on va littéralement copier-coller leur interface CLI et implémenter la même chose derrière, mais différemment. Voilà. Donc, déjà, pour faire la transition de Docker vers Podman, il n'y aura pas trop de problèmes en termes d'interface. C'est exactement les mêmes commandes. Donc, au niveau de Podman, on a démarré une image Docker et on a utilisé des commandes-lines. Mais finalement, qu'est-ce qui a changé ? Donc, pas le CLI. On a vu qu'il était identique. Et pas forcément l'image Docker. Ici, si je tape Podman image-ls, il me dit, je me base sur une image qui vient de Docker.io qui s'appelle HTTPd et qui a, ici, ce hash. Et si je fais Docker image-ls, donc, j'ai de l'autre côté, en fait, une machine avec vraiment Docker installée, ce coup-ci. Voilà, ici, on a bien une HTTPd et on a bien le même hash qui est répondu. Voilà, l'image a dû être mis à jour entre mes deux slides. Donc, il n'y a pas de différence au niveau de l'image qui est utilisée. Donc, finalement, c'est quoi la vraie différence qu'on va avoir entre ces deux outils de gestion de conteneur ? Donc, évidemment, il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans l'implémentation pour comprendre tout ça. Et pour vous expliquer tout ça, je dois vous expliquer ce que c'est l'Open Conteneur Initiative. Est-ce que le OCI, ça parle à quelqu'un ? Un petit peu ? OK. Donc, en fait, l'Open Conteneur Initiative, c'est un peu la base de tous les conteneurs. Si vous faites du Docker, vous faites de l'OCI. C'est quelque chose qui a été créé en juin 2015, qui a été ensuite repris par la Linux Foundation. Et ce sont un ensemble de règles, un ensemble de spécifications qui définissent ce qu'est un conteneur. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'était d'unifier toutes les idées de tous les acteurs. Donc, en fait, historiquement, en 2015, il y avait Docker et CoreOS qui se battaient pour expliquer ce que c'était un conteneur selon eux. Et à un moment donné, ils ont tranché en disant OK, on va se mettre d'accord, et un conteneur, c'est ça pour tout le monde. Et c'est de là qu'en fait, est venu OCI. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est concrètement un conteneur ? C'est deux choses. L'image spec, c'est qu'est-ce qu'on a dans le conteneur. Donc, ça s'appelle l'OCI image format, dont les spécifications, si vous aimez lire ça, se trouvent sur GitHub. Et on a le runtime spec, c'est comment on lance ce conteneur-là. Donc, sur base du quoi, comment on va le lancer. Ça s'appelle l'OCI runtime specification, et ça se trouve également sur GitHub. Donc, ça c'est bien beau, c'est des specs, mais finalement, on n'en fait pas grand-chose de specs. Donc, derrière, en fait, on a un outil, encore une fois, c'est une command line qui s'appelle runc, qui est l'implémentation par défaut, l'implémentation de référence de l'OCI. Donc, c'est-à-dire, ils ont vraiment pris les spécifications et ils ont fait quelque chose qui les utilise directement. En fait, c'est quelque chose qui a été fourni par Docker en 2015, c'était leur moteur en interne à l'époque. Ils l'ont sorti et ils ont dit, maintenant, ça c'est la référence. C'est plutôt osé, ça marche plutôt bien. C'est aussi pour ça qu'on se souvient d'eux, parce que du coup, ils sont à la base de tous les autres types de conteneurs à peu près. Et donc, en fait, il s'agit d'un CLI qui permet de créer et de faire fonctionner des conteneurs suivant toutes les spécifications OCI. Donc, normalement, j'ai un autre bout de presse qui présente un peu les spécifications OCI. Ça ne rentrait pas du tout dans 30 minutes, donc je les ai un peu coupés. Désolé si ce n'est pas forcément très clair. Évidemment, il existe d'autres implémentations d'OCI que runc, donc depuis que ça a existé. Notamment, peut-être des mots-clés que vous avez entendu comme RKT, C-Run, Runv, KataContener ou GeVisor. GeVisor, c'est Google. Donc, c'est d'autres types d'implémentations des spécifications OCI pour faire fonctionner vos conteneurs. Ils ont décidé de le faire différemment. Et donc, en fait, pourquoi je vous parle de runc ? Parce qu'en fait, il est utilisé par Docker et par Podman. Si je reviens ici sur mes deux CLI et que je fais Podman Info et ici, je fais Docker Info, ici, si on cherche bien, voilà. Le CI Runtime, il me dit que le package, ce qui est utilisé, c'est runc, dont le pass est ça et la version utilisée, ici, c'est celle-là. Au niveau Docker, si on trouve la même commande quelque part, ici, il me dit que Runtime, c'est bien runc et c'est bien celui qui est utilisé par défaut. Donc, en fait, pourquoi on a réussi à faire fonctionner une image dite Docker avec Podman ? Parce qu'en fait, finalement, derrière, on a appelé la même commande runc pour démarrer les deux conteneurs. Donc, vous devez me dire, évidemment, il n'y a toujours pas de différence, en fait. C'est juste qu'on a remplacé vraiment Podman par Docker. Évidemment que non, il y a quand même des différences. Donc, la première différence dont on peut discuter, c'est que Podman, il n'a pas besoin d'être root pour démarrer ses conteneurs. Ça, je pense que vous en avez peut-être entendu un peu parler, que c'était un peu dérangeant que Docker soit root pour démarrer des conteneurs, etc. La première chose que Podman a fait, c'était que pour démarrer des conteneurs, on n'avait pas besoin d'être root. Et ça, ça peut se vérifier en allant voir la tête des services. Donc, en fait, ici, au niveau de mon user à moi, donc le user 1000, on voit bien que j'ai ici Podman qui a démarré et les process htbd qui en dépendent. Donc, on est bien au niveau de mon user à moi et non pas en tant que système. Si je démarre le même conteneur dans l'image Docker, ici, avec mon user, on ne voit pas grand-chose de démarré, en fait. Par contre, si on descend un peu plus loin, ici, on va voir les process htbd de mon conteneur qui a été démarré, qui sont, en fait, les enfants d'un truc qui s'appelle conteneur d. On va voir ça un petit peu ensemble. Et normalement, si on descend, on a ici le service Docker, le fameux service Docker qui tourne également. Donc là, déjà, le premier gros avantage, c'est qu'on peut démarrer des conteneurs, enfin, on peut démarrer des conteneurs sans avoir besoin d'être root sur la machine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Évidemment, Docker travaille sur une implémentation en étant rootless. Aujourd'hui, elle est préalpha. Mais ils commencent, en fait, à travailler sur le sujet parce qu'ils se sont rendus compte que la concurrence le faisait. C'était intéressant. Donc, du coup, ils ont essayé de le faire aussi. Encore une fois, l'avantage d'avoir une concurrence qui permet d'aller chercher là où on n'a pas cherché au début. Un autre point où il va y avoir des différences, c'est que le podman n'a pas besoin de démons, il n'a pas besoin de services pour fonctionner. Donc, si je reviens ici sur mes deux services que je vous affiche, ici, on a la commande podman et les process en parallèle qui sont directement dépendantes, en fait, de mon user. Alors qu'ici, on a les services HTTPD qui dépendent de conteneurs D qui, lui, est un service. Et on a, en plus de ça, le service Docker. Donc, on a deux services qui sont obligés d'être tout le temps en fonctionnement, qui vont consommer des ressources, etc. Et qui vont devoir fonctionner pour que vos conteneurs fonctionnent. De l'autre côté, il n'y a besoin d'aucun service pour que vos conteneurs tournent. Donc, ça a évidemment des avantages et inconvénients. On va un peu y venir. Notamment, le principal inconvénient, au niveau Docker, de faire fonctionner les conteneurs avec un service, c'est au niveau des audit logs. Il y a quelqu'un qui a montré, qui a fait un exploit. Et en fait, on peut, grâce à Docker, modifier les audit logs. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quoi sur la machine et ensuite effacer vos traces. Et vraiment, genre totalement. Donc, ce ne sont pas des maths intéressants quand on essaye de débugger, d'aller voir un peu qui a fait quoi. Donc, ça, c'est pour la petite explication de Docker. Donc, on a bien SystemD qui est le process chapeau qui contrôle tous les autres process. Avec la commande Docker, on fait une action qui est envoyée au Docker Engine, donc le service Docker, qui lui-même envoie des informations à ContainerD, qui est le service qui gère vraiment les conteneurs. ContainerD appelle RunC qui lance l'application. Donc, on a vraiment une hiérarchie qui est assez embêtante. Dans le cas de Podman, on a juste le CLI Podman qui appelle RunC qui démarre l'application. Ça va jusque-là, j'ai perdu personne ? Tant mieux. Donc, justement, en parlant de DockerD, ContainerD et Podman. Donc, ContainerD et Podman, on a vu, ils utilisent tous les deux RunC qui permet vraiment de lancer le conteneur, de le faire fonctionner. ContainerD, lui, à quoi il sert ? Il sert à préparer l'image et à télécharger l'image parce que RunC ne sait pas le faire. RunC, il ne peut juste que lancer le conteneur. Donc, ContainerD télécharge, prépare l'image, il va aussi gérer le network et les volumes. Et DockerD va permettre de gérer l'API Docker, la fameuse API Docker, le CLI et les fonctionnalités spécifiques à Docker. Podman permet en fait de faire à la fois le côté CLI high level, les features spécifiques à Podman, mais aussi télécharger, préparer l'image, gérer les networks et les volumes. Ça va ? Alors, normalement, j'ai un autre bout de démo par ici. Donc, en fait, j'ai téléchargé une image Docker qui s'appelle BuziBox, que j'ai ensuite ce qu'on appelle Unpack. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir les différents layers de l'image, j'ai un file system concret. Donc, si je vais dans BuziBox Unpack, j'ai le root file system. Donc, si je fais ça, en fait, ici, j'ai le file system qu'on peut voir de manière traditionnelle de mon conteneur. Et en fait, grâce à Runc, grâce à cette simple commande Runc, qu'est-ce que cette commande Runc a fait ? Elle a démarré un conteneur sur base de ce file system rootfs et du fichier de config qui est à côté, que je n'ai pas trop le temps de vous présenter. Et en fait, là, on est vraiment dans un conteneur. Donc, je suis tout seul dans mon petit monde et je ne peux pas voir la machine. Donc, c'est vraiment ça, la base du conteneur. C'est juste un file system, une configuration et la commande Runc qui appelle tout ça. Donc, c'est bien beau, mais on va quand même voir un peu ce que Podman fait lui-même, plutôt que de le comparer tout le temps à Docker. Mais d'abord, donc, Podman, en fait, fait partie de... C'est un outil, en fait, qui fait partie de ce qu'on appelle les open repositories. Enfin, c'est un des conteneurs tools qui est, en fait, un repository GitHub qui contient pas mal de tools orientés conteneurs. Donc, en fait, pour être tout à fait précis, ça contient principalement des librairies. Donc, notamment LibPod qui permet de gérer les conteneurs et les pods. Une librairie qui s'appelle Images qui permet de gérer les images. Une librairie qui s'appelle Storage qui permet de gérer le storage. Et sur ces librairies, en fait, ils ont créé des tools qui ne font qu'utiliser ces librairies. Donc, Podman pour gérer les conteneurs et les pods. BuildA pour builder les images. Et Scopeo pour gérer les images, mais dans le sens téléchargement, exploser le package, etc. Pourquoi je vous explique ça ? Parce que j'ai besoin d'informations pour plus tard. Donc, qu'est-ce que Docker fait que Podman ne fait pas ? Dans un premier temps, c'est que Podman ne sait pas builder des images, Docker. Enfin, Podman ne sait pas builder des images OCI et notamment des images Docker. Ben, c'est pas grave parce qu'en fait, il fait partie des fameuses librairies open... Je sais déjà plus le nom. Des fameux conteneurs tools, pardon. Et dans les conteneurs tools, il y a aussi BuildA. Et BuildA peut en fait builder des images OCI. Il peut le faire en étant rootless lui aussi. Il peut le faire également sans avoir besoin d'un démon qui tourne. La grosse différence en fait par rapport à Docker, c'est qu'on va devoir se baser sur une syntaxe souvent de shell. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un fichier qui décrit quel sera l'état de vos conteneurs, vous allez vraiment taper BuildA, from quelque chose, BuildA, add quelque chose. Et on n'a pas vraiment de fichier descriptif de tout ça. Mais évidemment, le gros avantage, comme il voulait avoir la même approche que Podman et garder un CLI qui est un peu équivalent, ils ont fait le BuildA bud, qui en fait signifie Build using Dockerfile. Donc en fait, il peut très bien aller lire un Dockerfile pour builder une image OCI avec BuildA en se basant sur un Dockerfile. Et donc Podman en fait ne fait qu'appeler BuildA pour faire son build. Donc encore une fois, vraiment dans l'objectif d'avoir une interface et une transition la plus simple possible. Qu'est-ce que Docker fait que Podman ne fait pas non plus ? C'est redémarrer les conteneurs après un reboot du système. Quand vous redémarrez votre ordinateur, les images Docker normalement, si vous avez mis le bon flag, elles vont redémarrer en même temps que votre ordinateur. pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que c'est le démon conteneur D et le démon Docker qui se rappellent que les conteneurs étaient en route et qui vont les redémarrer. Dans le cas de Podman, on a vu qu'il n'y avait pas de démon. Mais en fait, sur n'importe quelle machine, on a déjà quelque chose qui permet de redémarrer des process au démarrage. Ça s'appelle système D. Donc en fait, les conteneurs, c'est des simples process qu'on pourrait manager avec système D. Et si vous voulez aller plus loin dans système D, je vous propose le talk de Pierre-Antoine Grégoire et de Quentin Adam. Ça dure 2h40, mais c'est un peu long, mais c'est très intéressant. Et donc en fait, l'idée, c'est que Podman, ce qu'il va faire, alors c'est un peu possible avec Docker, mais ce n'est pas vraiment adapté, c'est pouvoir utiliser système D. Donc, si je reviens sur la partie démo, on va copier-coller du truc. Donc, je vais éteindre le conteneur HTTPD qui tournait et je vais utiliser cette commande-là. Donc en fait, cette commande, c'est podman-generate-system-D. Et après, je lui donne le nom du conteneur dont je souhaite générer la configuration système D. Donc ici, il me sort en fait un fichier de configuration pour système D qui va me permettre de gérer mon conteneur. Tout simplement, ça va être podman-start et podman-stop, mais ça va nous permettre en fait après de l'ajouter à notre système et de pouvoir gérer notre conteneur comme un simple process UNIX traditionnel. Donc ça, les ops en général sont plutôt contents. Ça leur évite de trouver une autre manière de gérer leur process. Donc, si on le met dans ce fichier... Je suis perdu. Alors, il existe un bug. Il faut enlever la ligne PID file. Ce n'est pas très stable malheureusement. Mais normalement, comme ça, ça fonctionne. J'espère. Donc, encore une fois, on n'a pas besoin d'être root pour démarrer le conteneur. Donc du coup, à la place de faire un sudo systemctl, je fais un systemctl-user pour lui dire de démarrer ce service-là en tant que mon user. Donc ici, je l'enable et ensuite je peux le starter. Voilà, on va vérifier qu'il fonctionne grâce à podman-conteneur-ls. Donc mon conteneur a bien redémarré. Je l'avais éteint. J'ai déclaré que c'était un service et grâce à mon service, je l'ai redémarré. Si vous ne me croyez pas, on va regarder le statut du service. Donc il voit bien qu'il est running. On voit bien que c'est bien la commande podman qui a été exécutée. Et on a bien nos process httpd qui en dépend. Maintenant, on va l'arrêter. Et on va bien vérifier qu'il est éteint avec un petit conteneur ls. Donc Podman a le gros avantage de pouvoir vous permettre de travailler avec des conteneurs docker sans avoir une foultitude d'autres outils. Mais tout simplement en s'intégrant à ce qui existe déjà nativement sur n'importe quelle machine UNIX récente, c'est-à-dire Systemd, et de gérer vos process, de gérer vos conteneurs comme n'importe quel process dans Systemd. On peut générer la configuration. De la même manière, toujours en parlant de Systemd et en faisant à parler avec Docker, normalement, dans vos images Docker, on vous a toujours dit ne mettez qu'un seul process qui tourne dans vos images. Normalement, c'est une best practice de la part de Docker. Mais en fait, pourquoi ? Il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste qu'ils ont décidé de se faire comme ça. Enfin, il y a une raison, mais elle est un peu longue. Mais il faut bien faire la distinction entre ce qu'on va appeler un système conteneur et un application conteneur. L'application conteneur, ça va être, je mets un process dans mon conteneur et c'est ça que je fais tourner. Un système conteneur, c'est plutôt une espèce de mini-machine virtuelle, mais au lieu qu'elle soit virtuelle, elle va juste être isolée. Et en fait, pour faire ça, il s'agit de démarrer un Systemd dans un conteneur. C'est quelque chose qui n'est pas du tout une bonne pratique dans le monde Docker. Par contre, dans le monde LXC, par exemple, c'est totalement normal. Et pour Podman aussi, c'est normal. Donc, encore une fois, on va aller plus vite avec ça. Cette fois-ci, malheureusement, j'ai besoin d'être root pour faire cette action-là, parce que du coup, on fait tourner Systemd dans Systemd, il y a des problèmes de dépendance. On va juste supprimer l'image Docker HTTPD. Donc, en fait, j'ai normalement un fichier Dockerfile ici. Et dans ce fichier Dockerfile, depuis une image Fedora, j'installe HTTPD. Bon, après, je clean le cache. Et ensuite, je dis à mon système HTTPD, au démarrage, tu t'activeras et tu te lanceras. J'expose le port 80 qui est le port pas défaut de HTTPD. Et comme commande d'initialisation de mon conteneur, je lui dis démarre init, donc démarre Systemd qui va gérer tous les autres process de mon conteneur. Donc, je vous passe la partie build, on va directement le lancer as root. Voilà. Et en fait, si on regarde maintenant ce qu'il se passe au niveau des services. Donc, cette fois-ci, lancé en route, on va bien le retrouver dans l'arborescence au niveau de la racine. Et ici, on voit bien, il y a ici mon conteneur podman avec les process HTTPD. Et aussi, on voit bien le initD. Donc, en fait, là, on a démarré un initD dans un initD qui va gérer nos conteneurs. Et en fait, bon, là, c'est vraiment pour l'exercice. Mais ça va vraiment vous permettre de faire des mini VM qui sont isolés et qui sont beaucoup moins gourmands en ressources que des vrais VM, en fait. Et donc, c'est plutôt intéressant pour pas mal de use case. Je reviens juste sur la commande que j'ai lancée. Pour que ça fonctionne avec systèmeD, il faut ajouter le petit paramètre moins moins systèmeD qui va permettre de faire un préparatif au niveau du conteneur pour que ça fonctionne. Mais c'est du coup un paramètre de run supplémentaire que Docker n'implémente pas, mais que podman implémente. Hop, 9 minutes, ça va le faire. Donc, c'est supporté par podman. Qu'est-ce que Docker fait que podman ne fait pas, encore une fois ? C'est le support de Kubernetes. Donc là, c'est définitif. Podman ne supportera jamais Kubernetes. On pourra jamais faire fonctionner les deux ensemble. Parce qu'en fait, Kubernetes a besoin de ce qu'on appelle le CRI, le Conteneur Runtime Interface. Donc, en fait, c'est un ensemble d'API qui vont permettre de pouvoir communiquer avec Kubelet, qui est le manager de Kubernetes. Et en fait, le fait que ce soit des API, en fait, nécessite qu'il y ait un démon côté Docker, que podman, encore une fois, ne fait pas. Par contre, je ne sais pas si vous connaissez Crayo, qui est en fait un autre type d'implémentation au-dessus de Runc, qui va utiliser Runc. Et en fait, Crayo utilise l'e-pod. Donc en fait, c'est pas podman, entre guillemets, qui ne peut pas marcher... Podman ne pourra jamais marcher avec Kubernetes. Par contre, la librairie que podman utilise, est aussi utilisée par Crayo, qui lui, fonctionnera avec Kubernetes. Donc finalement, vous avez le même code qui tourne, mais ce n'est pas le même outil qui est utilisé. C'est vrai, cette partie-là ? Donc maintenant, c'est bien bon, on a vu tout ce que podman ne faisait pas, mais qu'est-ce que podman fait que Docker ne fait pas ? La première chose, c'est gérer des pods. Il s'appelle quand même podman. Donc pour le rappel, un pod, qu'est-ce que c'est ? C'est plusieurs conteneurs qui vont partager principalement un réseau et du stockage, qui vont permettre en fait de pouvoir avoir une communication les uns avec les autres, qu'ils soient beaucoup plus simplifiés que deux conteneurs vraiment séparés. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment deux conteneurs. On a toujours ce qu'on appelle un infraconteneur qui est là pour du monitoring, etc. Et tout ce petit monde est en fait dans un groupe dans lequel ils vont partager potentiellement plus de choses que du réseau et du stockage, mais c'est ça qu'on leur donne principalement. Donc on va voir ça. Donc tout simplement, on va avoir un nouveau mot-clé qui s'appelle pod. On va faire un podman-pon-create avec un petit nom. On va l'appeler pod parce que je ne suis pas du tout imaginatif comme garçon. Donc voilà. Donc là, on a bien un pod qui tourne, qui s'appelle pod et qui contient un conteneur. Je ne vais rien préciser. Donc en fait, le conteneur qui tourne, c'est un conteneur de type infra. Ici, vous regardez le nom, c'est bien un conteneur de type infra qui se base sur une image de base de Kubernetes qui est fournie par Google. Donc là, on a un pod qui tourne, mais il n'y a rien dedans. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter en fait des containers à notre pod. Donc là, j'ajoute un conteneur HTTPD à mon pod. Et donc, si on revient avec la commande d'avant, j'ai bien deux conteneurs qui tournent. Et si on regarde le dernier attribut qui est ici, on est bien dans le même pod. Nos deux conteneurs sont dans le même pod. Je répète l'opération avec une MongoDB. Alors, pourquoi une MongoDB ? Parce que ça expose autre chose que le port 80, c'était plus simple pour moi. mais c'était juste pour me faciliter la vie. Donc de la même manière, on va avoir trois containers qui partagent à chaque fois ici le même pod. Donc maintenant, on peut rigoler. Ça fait toujours un peu peur aux gens. En tout cas, à chaque fois que j'ai montré cet exercice, les gens étaient assez étonnés. Donc là, je vais démarrer une image Fedora et je vais l'ajouter au pod en même temps. Mais je vais le faire en interactif pour pouvoir jouer et contacter les autres conteneurs du pod. Donc en fait, je vous ai dit que tous les conteneurs du pod vont partager la même stack réseau. C'est-à-dire que là, je suis dans mon conteneur Fedora. Mais si je fais un curl sur localhost 80, c'est le HTTPD d'à côté qui me répond. Ça va ? Ou je vous ai perdu ? De la même manière, si je fais le 27.0.17, c'est la Mongo qui me répond. Donc je suis bien au niveau de mon conteneur Fedora, mais je suis dans le même pod que les autres conteneurs. Et bien, grâce à cette fonctionnalité... Alors, dans ce cas, non. Mais déjà, je n'ai pas de PS. Mais dans ce cas, non. Dans ce cas, la configuration par défaut, c'est que je ne partage que le storage, qu'une partie du storage et une partie du réseau. Par contre, si je fais ma démo d'après... Je ne sais pas pourquoi il faut toujours le faire deux fois. Donc là, j'ai passé quelques commandes supplémentaires. Notamment, je lui ai dit qu'est-ce que je voulais partager entre tous mes conteneurs dans mon pod. Donc, le plus important ici pour la démonstration, c'est le PID. Je vais dire à tous mes conteneurs de donner l'information de ce qui tourne chez eux à tous les autres conteneurs du pod. Et du coup, ça permet de faire des choses assez rigolotes. Alors là, j'ai un exemple qui est assez bateau. Donc je démarre un conteneur, encore une fois, HTTPD que j'ajoute dans le pod. Et je vais démarrer une busybox qui contient PS. Et je le fais en interactive pour pouvoir jouer dedans. Et là, si je fais PS-EF, j'ai à la fois les commandes que j'ai tapées dans mon conteneur busybox qui est PS. Et j'ai à la fois les process qui tournent dans le conteneur HTTPD. Alors que c'est vraiment deux filesystems différents, deux process qui tournent séparément, etc. Mais grâce au partage qu'on appelle des namespaces, qu'est-ce qu'ils peuvent voir les uns les autres ? On peut avoir des choses rigolotes. Notamment, il y a une démonstration sur YouTube que vous pouvez retrouver. C'est quelqu'un qui démarre des process java dans tous les sens. Après, il démarre un autre conteneur où il n'y a pas du tout jamais installé. Et là, on fait... Tiens, il y a des javas sur ma VM. Enfin, il y a des javas sur mon conteneur alors que je n'ai pas jamais installé. Donc, on peut vraiment avoir des tools assez bizarres grâce aux pods. Mais bon, les pods, ça a été introduit par Kubernetes pour plein de raisons. Je ne suis pas forcément là pour présenter les avantages et les inconvénients des pods. Mais sachez qu'en tout cas, grâce à Podman, on peut travailler avec des pods, ce qui est quand même plutôt pratique. Je ne passerai pas deux minutes trente. Voilà. Et donc, les pods, en fait, la plupart du temps, quand on va travailler avec, on va travailler avec des fichiers Kubernetes de type YAML et ce qu'on appelle des cube files. Et en fait, le gros avantage de Podman, c'est qu'il va pouvoir générer ces fichiers. Donc, encore une fois, si je reviens sur... Je pense qu'il faut d'abord que je le supprime. Je suis désolé, je vais un peu vite. Donc, voilà. Donc, comme tout à l'heure, à la place de mettre generate systemd, j'ai mis generate cube. et je veux générer, du coup, une configuration cube pour mon pod qui s'appelle pod. Et en fait, là, il va me sortir un fichier YAML qui contient toute la configuration classique d'un pod dans Kubernetes. Donc là, c'est bien beau. Vous pouvez le prendre, le mettre dans un Kubernetes, dans un minicube, etc. Et évidemment, donc, je vais le sortir dans un fichier. D'ailleurs, je l'ai déjà ce fichier, je crois. Donc là, ici, je l'ai sorti dans un fichier. Donc, évidemment, l'étape d'après, qu'est-ce que c'est ? C'est d'utiliser ce fichier avec Podman. Donc, ici, grâce à la commande play, je vais pouvoir dire, je veux jouer, en fait, un template de type cube. Pour l'instant, il n'y a que cube qui est installé, mais ils espèrent pouvoir, après, mettre d'autres types de templates. Et grâce à mon fichier demo.yaml, normalement, voilà, normalement, il démarre bien un pod qui va contenir un conteneur. Et donc, ici, on peut aller le vérifier. J'ai bien mon pod qui tourne. Et en fait, la création de ce pod et du conteneur, c'est basé sur le conteneur que j'avais démarré juste avant, et qu'il a extirpé la configuration. Donc ça, ça va vraiment être pratique pour faire des tests, plein de tests avec Kubernetes, d'un côté, mais sans avoir besoin de Kubernetes. Alors, pour l'instant, il n'y a que quelques mots clés qui sont acceptés au niveau du kind. On a les pods et les services. Tous les autres ne sont pas acceptés. Évidemment, ça n'implémente pas tous les services de Kubernetes. Mais ça permet de faire pas mal de choses. 30 secondes. Ça va me permettre de conclure. Donc, le mot de la fin, en fait. La concurrence, pour moi, je trouve que c'est important. La concurrence, concrètement, n'est pas toujours très utilisée, surtout les entreprises. On préfère toujours avoir des bons gros trucs, bien maintenus, bien parfaits, que tout le monde utilise pour se rassurer. Mais elle est souvent saine et bénéfique. Ça permet, en fait, de toujours avoir des bonnes idées et de partager, en fait, plein d'informations. Donc, dans notre cas, Docker, il est très dominant. Je pense, d'ailleurs, qu'en production, personne n'utilise autre chose ou alors de manière vraiment très ad hoc. Mais la concurrence existe et permet d'améliorer, en fait, l'écosystème, notamment avec le rootless qu'on a vu tout à l'heure. Un mauvais exemple d'une technologie qui n'a pas du tout de concurrence, c'est Kubernetes. Kubernetes, aujourd'hui, il est dominant, mais c'est même pas dominant, c'est juste... enfin, il est tout seul. Et j'ai juste trouvé Nomad de Hachicorp qui fait globalement la même chose, mais... Et encore, il n'y a vraiment pas tout dedans. Et souvent, la remarque qu'on me fait, c'est, oui, mais c'est pas grave, c'est open source. Mais open source, ça veut dire quoi ? Que vous pouvez tirer le code quand ça vous plaît pas et faire ce que vous voulez ? Je suis désolé, le code base de Kubernetes, vous n'allez pas le tirer vous-même pour faire ce que vous voulez dedans. Donc, Kubernetes, c'est un super produit, moi je l'utilise et je l'aime bien, mais je regrette qu'il n'ait pas plus de concurrence, parce qu'aujourd'hui, il répond aux besoins de la plupart des gens, mais si demain, il commence à prendre une direction que seul Google veut, on risque d'avoir des petits soucis. Ou alors, c'est à ce moment-là que la concurrence va émerger, et dans ce cas-là, j'espère que ce sera le cas. Attention à l'avasion des phoques, et merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements